Les amis, je sais qu'en chaque début d'année, vous vous refixez de nos objectifs. Donc, comme d'hab', je vous souhaite de devenir des monstres. La chaîne est là pour ça, il y a un max de vidéos, n'hésitez pas à les croquer et à poser vos questions. Je suis là pour vous aider, comme d'hab'. Contexte de cette vidéo, sinon vous n'allez rien comprendre. En gros, ça fait secrètement plusieurs mois que j'essaie de faire aimer les sports de combat et notamment la boxe à inox. Et ça a marché. Je lui ai appris quelques bases, il adore ça. Du coup, l'idée que j'ai eue, c'est lui présenter Baki, très bon combattant MMA que je connais très bien, et justement faire quelques entraînements ensemble, que ça soit combat ou même escalade. On est à la fin de l'arc escalade, donc profitez bien ceux qui aiment ça pour passer petit à petit sur l'arc combat, ce qui va être super intéressant. Enfin bref, j'en ai pas plus, je sais que vous l'avez adoré. D'ailleurs, si vous aimez le concept, mettez un max de pouces bleus. Et pour finir, je le dis toujours quand c'est le bon moment, le code manga est boosté au max. Sur MyProtein, 40% de réduction, foncé, c'est énorme, vêtements de sport, complément alimentaire, etc. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un petit déj très simple et très facile à mettre en place. De l'Away, choco brownie, chocolat, c'est super bon, avec de l'avoine, du lait d'amande. Et voilà, vous avez un déjeuner super utile en sèche ou en prise de masse, qui se boit en deux-deux, qui se mange en deux-deux. Enfin bref, merci à tous ceux qui l'utilisent, comme d'hab, vous êtes des meilleurs. Il est temps de commencer, j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence. Maintenant, lisons ! En attendant Inox, on est venu tuer le temps à la salle. Exactement. Le problème, c'est que les deux sont habillés, voilà. Un peu bien habillés. Un peu pas bien habillés. Ce qu'on peut faire, c'est toi, tu as des séances un peu d'explosivité ? C'est ça. En fait, on va faire un peu des exos qui peuvent être utiles dans un aspect de sport de combat. Ok. Nous, ça nous permet de ne pas trop transpirer parce qu'on n'a pas la tenue adéquate. Il a dit les termes directs. Et du coup, vous, ça vous permet d'apprendre des exos et pareil pour Idriss, même si je pense qu'il connaît déjà bien. Ok, donc la première exo, les gars, on va travailler un peu la vitesse de poussée. Donc on va prendre une barre de développée couchée classique. Normalement, il faut charger assez lourd. Là, vu que c'est pour l'explication, on va mettre aucune charge. L'objectif, c'est de chercher 5-6 reps max et faire 3-4 reps avec cette charge-là. Donc, vous n'êtes pas à l'échec. L'objectif, c'est de garder une vitesse très élevée. Donc, la priorité sur cet exercice, c'est la vitesse d'exécution. Exactement. La vitesse d'exécution. Là, c'est vraiment intéressant. J'ai posé une question sur l'exécution. Tu vois, moi, je fais du bench, mais je n'ai jamais trop voulu spécialiser non plus. Parce que plus tu spécialises dans le DC, et moins il est transférable, j'ai l'impression, dans d'autres sports. Tu sais, tu commences à trop cambrer, tu fais trop de pontage. Pour l'aspect préparation au combat, est-ce que, tu vois, quand tu pousses, tu relâches totalement les zonoplates ? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu veux travailler tes muscles, il ne faut pas le faire comme un powerlifter. Là, en l'occurrence, notre objectif, c'est être très explosif. Et le jour du power, on va se mettre dans la position la plus adéquate possible, pour pousser fort et de manière explosive. C'est un peu comme si tu essayais de sortir d'un rocher, tu vois. Ok. Le travail, justement, c'est les dents de l'antenneur qui finissent pendant le mouvement. Est-ce que ça, tu le fais avec des pompes ou tu fais avec autre chose ? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, ça, c'est ce qu'on fait en traitement physique général. Ça, c'est quand tu vas être assez loin d'un combat. Ok. Genre à trois mois, tu vois. Deux mois, trois mois. Et là, on va chercher à travailler vraiment pour une explosivité de manière générale. Plus tard, quand le combat va approcher, on va faire des exos qui deviennent de plus en plus spécifiques au combat. Ok. Genre, tu peux voir, tu sais, des mecs qui mettent une baffe au sol, tu vois, ils te montrent. Ouais. Là, ça ressemble de plus en plus au combat. Et là, on a l'engagement de l'épaule, etc. Ce dont le croix faut tendre, c'est des fixes, hop. Exactement. Le point, il va du point A au point B. Et d'ailleurs, même si ton cou est moins rapide, si juste, il fait la distance A à B, même s'il n'est pas si rapide que ça. Il fait moins de distance. Voilà. C'est pas qu'il fait moins de distance, c'est que le cerveau humain, il ne peut pas calculer assez rapidement un truc qui vient directement. Ok. Alors, s'il fait un petit tour comme ça, même s'il le fait très vite, ça se voit venir. C'est pour ça que les combattants, on ne peut pas combattre trop souvent. Parce que quand tu combattes trop souvent, tu n'as jamais de temps pour progresser. Parce que quand tu as la préparation d'un combat, tu ne peux pas faire de cycle de force, ni de cycle technique en vrai. Parce que pour apprendre de nouvelles techniques, tu as besoin de temps. Alors que quand tu prépares un combat, ce n'est pas le moment d'apprendre de nouvelles techniques, c'est surtout le moment de rendre plus tranchant que celle que tu as déjà, tu vois. Du coup là, on va faire du rowing, ça va être l'exact proposé de ce qu'on va faire. On va attendre une petite seconde en bas, et vous mettez plus. Sur ce là, vu que le tour, ça pratique plus vite que les pecs, c'est d'autant plus important de faire des coups. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonjour. Je ne veux pas vous entraîner avant. Bienvenue. En vrai, là, on va Pukav. On s'est fait chasser du Basic Fit. Merci, Basic. C'est génial. Et pourtant, la salle était golden. Tout était bien, nickel. La salle était bien, mais on ne va rien montrer. On va rien montrer. Comment se dire cette journée ? En vrai, c'est la vraie vie, ça. Là, on arrive à l'escalade. On vient de rejoindre Inès. Il n'est même pas là pour la troupe. Donc, regardez son niveau. Là, avoir ça comme ça, vous pensez, c'est comment ? Moi, j'ai vu un peu là-bas, c'était bidon. Ça a l'air bidon. Mais c'est l'échauffement aussi. En fait, l'idée... Moi, je propose, on fait un délire de défi un peu. Regarde, on fait ça en mode échelle. Ça veut dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Comme ça, on voit vos limites. Vas-y, ça va. Il est de mauvaise humeur. Il n'a pas pris mes chaussures. Comment la bleue ? Regarde les chaussures. C'est pas la chaussure qui fait le drapeur. C'est vrai. C'est le drapeur. Voilà. Tu les sens comment, les deux, là ? Eh oui, ils vont être chauds. C'est des sportifs, hein ? Je te dis, attends, c'est 1,2. Il faut que tu les fumes aujourd'hui, parce que demain, on va s'enculer. Ouais, demain, on va s'enculer. Ouais, demain, on va s'enculer. Ouais, demain, on va s'enculer. Vraiment, montre ton prime aujourd'hui, parce que là... Eh les gars, essayez de faire la orange, comme ça, vous pouvez choper. Franchement, c'est un sport possible, hein ? Ne sois pas arrogant. Ne sois pas arrogant. On va voir les prochains niveaux. Tester le début de la rose. Qu'on rigole un coup. Mec, la rose, elle est costaud. Tu leur retends un piège ou c'est... Je leur retends un putain de piège, là. Celle-là, elle est costaud. Attends. Celle-là, elle est costaud de fou. Tu la connais, cette rose ? Attends, il nous a fait tracer un niveau. Celle-là, c'est un niveau. Et c'est vert, déjà, c'est niveau-dessus. Le vert, ça se voit qu'on va y arriver. Merci, le gros vert, mais qu'ils aient un peu de progression. On va y arriver, le vert. Tu les mets un, deux, hop, ça fail. En vrai, ce qui est bon, c'est que c'est assez court. C'est assez court. On a pas un depth de coup, mais... Le move de fou. En vrai, c'est vraiment un move de fou. Il y a un move dans les godos fort. Ok, ok, ok. Wesh ! Il est chaud. Il est chaud. Il est dur à attraper celle-là. En vrai, il est chaud. Qui est le premier de vous deux à l'avoir ? C'est mon rose. Frérot, c'est pas mon temps en mire. On vient de commencer. J'ai essayé une bleue, hein. Regarde, tu vois là, t'as une verte. Assez simple, normalement. T'as bleu à côté. Bleu, c'est chaud. Ah si, non. Si, c'est ça. Mais normalement, si t'as vert et bleu, t'es bien. Il y a des verres, parfois, ils sont plus durs que des bleus. Vas-y un aile, j'aurai arrivé, frère. Ok. Je te jure, il est pas simple. Et maintenant, t'as envie de voir. Ouais, c'est pas possible. Il est vraiment trop compétitif, ce mec. T'as pas chaud, en fait, au bout d'un moment. T'as envie que j'ai puissé, j'ai puissé, j'ai puissé. Tiens, tiens, tiens. Je vais prendre un aile et du coup, j'essaie de prendre les étapes. Exactement, exactement. Attends, allez, laisse-moi, c'est mon tour. Là, ça va être réveillé si je le fais. Ouais, en fait, il faut prendre son temps, hein. J'ai voulu griller les étapes. Je me suis dit, c'est bidon. Je vais même pas tous les prendre, je me suis dit. Putain, t'es chaud, mec, hein. Hé, je te jure, il est pas si simple. Moi, je vais y arriver, je vais y arriver. Hé, Inès, casse ce verre, s'il te plaît, pour montrer ce qu'il est né. Le verre ? Bah oui, bien sûr, tu l'as, t'es obligé de l'avoir. En vrai, je veux que tu fasses le verre parce que c'est un piège. J'ai l'impression qu'elle est facile de foutre. En fait, il y a un monde où tu le fais pas. Il y a un monde où je l'ai pas. J'te jure. Non, en vrai, faut prendre son temps, hein. Sous-estime, juste pas. Facile. C'est bon. Là, il va se réveiller par protection. Ok, là, il s'est réveillé. Je vais te dire, mais... T'as sous-estimé l'adversaire. Moi, je peux pas. Voilà. Ok, bah, maintenant, niveau suivant. Tu peux choisir le bleu que tu veux. Bonsoir. Moi, je vais partir sur le plus dur, donc tu me le choisis. Celui-là, il a la galère, hein. Bah, celui-là, devant, il est dur de baiser. Ah oui, je pense que le bleu devant, il est pas facile. Là, on est bien sur celle-là, franchement. C'est du miel. Vas-y, on va voir ton miel. On va voir le miel jusqu'où il va. Ça, là, j'ai l'impression que c'était bien genre. Et regarde le jalandre final. La prise où tu vas mettre tes deux mains à la fin. Oh. 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 Putain, elle est pas... Celle-là, elle est dure, hein. Elle est dure. Je t'avais dit, hein. En vrai, t'es bien monté pour une preuve. En vrai, je sais pas si t'as vu, j'ai réussi à caler mon pied contre le mur. Ouais, il faut faire ça. Bah, mais du coup, regarde, il faut mettre ton pied et chercher la petite merde là-bas. Quelle merde, celle-là ? Ouais, le truc seul. T'y étais presque. En vrai, ouais, ça, c'est là. Tu vois, regarde, il y a... Tirage. Putain, il est malin. Non, il est trop chaud. On s'entend. Let's go ! Regardez ce glow-là. Putain, je suis confiant. Et sans chaussures. Sans ma chaussure. Comme quoi... Tu vois, t'as des longs bras, t'es bien. Genre, il fait moins de gestes techniques que nous. Il fait juste ça. Ouais, lui, il tire et... il tractionne. Pourquoi c'est lui qui le fait une deuxième fois ? C'est un ou deux ? Je te jure. Ok, t'es bien. Là, calme ton pied à gauche, voilà. Et ensuite, celui-là, voilà. Non, yes ! Là, je suis content. Malveillant. Bien sûr, je suis malveillant. Là, c'est la course, c'est bon. Parce que moi, c'est ma limite, ce genre de niveau. Ah ouais ? Je veux pas aller plus haut. Il fait quoi, là ? Là, il voulait faire une séance d'eau. En vrai, sur la caméra, ça a l'air easy. Déjà, on voit même pas que c'est penché, tu vois. Deux, un. Et après, le grip... Vas-y, Idris, mec. On compte sur toi, hein. Allez, là. Bien vu. Non, mais là, c'est trop dur. La raroche ! En plus, je filmais mal. C'est l'heure de la revanche. Tu vois, quand on crabe, c'est la plus médium ? Ouais, ouais, ouais. Faut vraiment pas qu'il la passe. Reste avec nous, les nulos. Il arrivera pas. Non, il arrivera pas. Non, il arrivera pas. Il est à ses limites. Allez, allez. Prends ton temps, prends ton temps, là. Prends ton temps, là. Prends ton temps, là. Prends ton temps, là. Yes. Et en plus... C'est-à-dire qu'il faut que tu sois stable sur les trucs, parce que c'est pas elle qui va retenir tout ton poids. Non, en fait, je me reste pas assez sur l'avant-dernière. C'est ça, mon problème. C'est trois ou deux à la fois, tu vois ? Ouais, ouais, tu vas toucher. En vrai, tu sais, c'est sûr. C'est une main d'abord, mais l'autre... Encore le truc. Du coup, après, tu mets tranquille. Ok, vas-y, prends ton temps. Ok ? Aïe, 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 viens. J'avais pas vu la différence entre les deux coups. Oh ! En fait, j'avais la main pour me tenir, et si je lâche, tu la lâches et en même temps que tu pousses, genre. Est-ce que c'est dynamique ou équilibre, truc ? Ouais, tu peux faire comme tu veux. Ok. Ah ouais, c'est dynamique, alors. Mais regarde comment il le tient. En vrai, une fois que t'as passé ça, c'est... Oh non ! Le pied, là, il va casser les couilles. Moi, je vais le faire comme une brute. Il est vraiment chaud, hein. Je sais pas comment tu fais, hein. Mais en vrai, ça se voit que t'es entraîné, Inès. Tu fais combien de fois par semaine, ça ? Une fois par semaine. Oh, il l'a fait. Putain, il l'a fait. Mais là, Idris ! Mais pourquoi on l'a pas découragé ? On l'a oublié, frère. Voilà, Idris ! Il l'a fait pendant qu'on discutait. À cause de vous, en fait. J'ai suivi tes conseils, Sensei. Bien joué, Koso. On inverse les rôles, là, carrément. En fait, il va avoir la rage. Voilà, la rage ! Il va avoir réussi. Le pied, le pied ! Oh ouais, il en a rien à secouer. Il en avait rien à secouer. Voilà ! Je te jure. Venez, on teste une rose, là-bas. Aujourd'hui, t'as passé une rouge ? Non. Donc là, tout le groupe est au même niveau, aujourd'hui. T'imagines ? C'est un mal-entendu ? Ouais. J'ai dit qu'il arrive pas. Mais c'est possible, mais... Parce que je suis... Celui qui va le plus loin à la rose, alors. Vas-y. Là, toi, aujourd'hui, on est... Nous, on fait un travail sur l'ego. On est avec un mec, il a un ego de baiser. On va voir qu'est-ce qui est plus fort. L'ego ? On a bienveillance. Demain, je vais baisser son ego, euh... Pardon ? Celle-là, elle est bien dure. Vas-y, euh... Il peut pas prendre l'élan du sol. Je peux faire ça. Ok, bah, on demandera à l'accueil, mais je suis pas sûr. Y a que ça à faire, pas sûr. Non, en fait, les mecs, ils démarrent et ils doivent être statiques. Ah ouais ? Comme le bench que je faisais tout à l'heure, là. Ah ouais ? Faut pas utiliser le rebond. Oh, elle est marquée, je sais. Tom, 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 tom. Là, il va tomber. Wouah ! Bon, il t'a dépassé, là. Là, il va dépasser. Là, il est trop chaud, là. Putain, on vient de la force. Oh, il a la force de la rage, quoi. Ok. Bah, merci de m'avoir montré la voie. Mais, Idriss, avec ces chaussures-là, on va galérer. Je pense qu'on avait déjà remarqué qu'on avait galéré. Il faut que tu sois à Chanel Max. C'est-à-dire que tu le passes. On s'en bat les couilles des chaussures. Et après, tu dis. Et en plus, je suis sûr. Et on va. Essaye d'être en équilibre, là. Faut que tu changes ton pied, gros. Ouais. Voilà. Tout doucement. Voilà. Non, le risque, je ferais, gros. C'est purement possible, là. C'est sûr, t'es malade. C'est presque. C'est presque. C'est presque. Ah, j'ai pas le grip, les gars. Non. J'arrive pas à renvoyer. Il faudrait qu'on ait un solide à une main. Ouais, il faut qu'on ait une main, je pastime. Mais, mec, en vrai, je suis plus tard, hein. Je vais loin, hein. En vrai, tiens. Vas-y, essaye une dernière fois. Si t'arrives pas, regarde, 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 regarde sa tête. T'es énervée. T'as les doigts, là, ils sont tétanisés. Non, les gars. Franchement, dis-moi pas, j'ai tout doué, hein. Vas-y, quoi, on fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'on peut se faire, là, gars ? Bon, les gars, moi, j'dis juste qu'on est toujours au même niveau, hein. Voilà, c'est la bande. C'est la bande des bleus. En vrai, moi, je pense, les gars. Non, on avait dit, celui qui va le plus loin, c'est que ça va. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est le meilleur de la bande des vœux. Dans tous les cas, t'as chopé la joue, t'as pas chopé. Tentez la rose, là. Là, 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 là. Là, vous avez pas besoin de tirer dans les doigts. C'est quoi ce truc ? Ok, laissez-moi comme tu essaies. Inch'Allah, gros. Vas-y, vas-y. C'est vrai que les roses, ils se volent pas. Non, je sais, c'est quoi ? C'est une rose niveau enfant. Ah, ici, on a un truc des enfants, je crois. Bon, mais on a rien à foutre ici, en fait. Non, je crois que c'est une rose volée. C'est la plus simple de la salle. Magnifique. Lâche-toi, lâche-toi. Tu viens, là. Putain, il a réussi, Annel. Il l'a fait du premier coup, non ? Bonne Danilos. Il avait pas de bleu ? Je questionne le niveau. Attends, tu sais que lui, il avait réussi aucun bleu. Il avait cliqué encore sur du vert. Et même le vert, je crois, il l'avait pas réussi. En fait, Cevara, il passe en screen. Il avait oublié. Et là, il nous a baissé. Oh, putain. Oh, putain. En fait, j'ai un mauvais gain de plan. Je crois que j'ai une stratégie, mais elle m'arrête. Ah, attends, on a un problème. On a un problème. On est tous les deux dans cette sauce, mais il y a un de deux qui va réussir. Et ça va mettre le dans une position inconfortable. N'oublie pas que t'es un gars rincé, frérot. T'es loup et tout. C'est pas pour toi, l'escalade, mec. Toi, tu fais de la muscu, gros. Tu as vu la pousse ? Continue de le déconcentrer, frérot. C'était facile, les grises. T'as déjà la terre entière qu'elle était niveau bébé. Arrête, arrête, frérot. Non, non, non. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Descends, descends. Descends, filme ça, frérot. Je suis désolé de te laisser. En fait, c'était pour te soutenir. Vas-y. C'était pour te soutenir. Moi, je te soutiens. Passe-la comme ça, on sort de ce bourbier. Je te mets de la magnésie. Il faut que tu aies réussi, c'est bon. Regarde ces deux-là. Ils font bande à part, genre c'est l'élite. C'est les griffus. Il faut qu'ils finissent. Les griffus, c'est de fou. T'as vu le point qui galère ? Là, il faut que ça saute. Non, mais non. T'es trop dynamique. Là, tu veux la monter en l'air. Il faut juste la monter. Détends-toi, trouve des points d'équilibre. Idriss, il a dit que c'était une rose pour bébé. Attends, ne le chauffe pas pendant qu'il est su. Oh, il l'a déconcentré. C'est Idriss qui a dit ça. Jean-Louis, c'est un idiot. T'as le droit au gris et tu dois aller là-haut. C'est ma gueule. Oh, c'est quoi ce truc ? Idriss est dans la tête. Voilà. Voilà. Voilà, Idriss. J'ai allé quand même. T'es laissant. C'est bon, t'es encore à Nulos ? Il a dit c'est pour bébé. Non, il m'a confirmé le mec derrière. Ils m'ont confirmé. Ils m'ont dit c'est pour bébé. En fait, j'ai le pire gabarit. C'est vrai. T'es lourd et tu trouves pas de la longueur. Ouais, mais en vrai je me démerde parce que j'ai le physique. Encore. Choc, celle d'après. Choc, celle d'après. Et nickel. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. Allez. Oh, il l'a eu. Il l'a eu. On va s'éloigner. Le move de la rouge. Il fallait mettre la main comme ça. Et la cou, les gens. Mec, le pied gauche. Oh. Oh. Bah, qui a de main ? Oh. GG. Let's go. GG, GG, GG. C'est bien joué. Ça y est, je suis de retour dans la course. Tu m'as dit celle-là ou tu m'as dit ? Oh là, il est motivé. C'est ce qui vaut vraiment ce qu'on me reste. Ouais. Ouais, c'est bon. Oh la triche. Ah mais tu tournes le mieux. Attends, mais attends. Ouais, mais c'est bon. Ouais, mais regarde. Même là il va galer. Celle-là ? Non. Allez, Idriss. Non, il a touché le bleu là. Ah ouais. On l'a vu. On l'a vu. Mais ça va, en vrai. En vrai, c'était pas volontaire. C'était pas volontaire. T'as touché un petit bleu, mais je pense que ça t'a même pas aidé. Oh. Ouais, là. Euh... C'est du mal à la mort, c'est du frère. Bon les gars, moi je suis cuit. Je suis chaud pour y aller. Bien joué les gars. T'as gagné frère. Bien joué les frères. Personne n'a gagné. On a tous progressé. C'est vrai. Alors comment, première escalade ? Vous avez aimé ou pas ? Ouais, franchement. J'ai kiffé. Moi je pense que je vais revenir en point de camp. J'ai trop kiffé moi aussi. Je pense que je vais revenir quand je vais être sur pas mal un peu. Détendre l'escalade. On continue. Vas-y mec. On va voir ton comeback. On va commencer avec l'échauffement qui est le plus connu dans la box anglaise, le MMA, etc. C'est le shadow boxing. Je pense que vous connaissez. Donc en vrai, c'est taper dans le vide. Essayer d'imaginer son adversaire en face de soi. Mettre en place nos techniques, nos frappes préférées, nos décalages, nos déplacements. Et voilà. Bon. Inès, il le conserait parfois comme le shadow boxing. Comment il peut avoir un conseil pour démarrer ? En vrai, le truc, c'est que sachant qu'il n'a pas trop de technique, moi à sa place, je ferai ce qu'il sait faire pour l'instant. Genre ça. Ouais. Il a un coup. En vrai, on va courir je pense. Bon bah go échauffement alors. On va pas faire des trucs comme ça, des trucs comme ça. Non, ça a rien ça. Ouais ! Il vient de niquer la carrière de tous les coachs. Tu peux lui montrer un pack-er, moi ? Enfin, c'est à tenir, même pour les débutants. En vrai, on va faire déjà du gauche-droite. Vous mettez comme ça. Gauche-droite. C'est important d'avoir la garde. De l'autre côté. Et de ce côté qu'en droit. Ça, c'est le coup le plus connu. Ok. Vous pouvez faire du gauche-droite crochet après. Du gauche-droite crochet hypercute. Il s'est approché dangereusement. Il s'est approché dangereusement là. Je me suscite parce que quand on fait du shadow, il faut imaginer l'adversaire. Et là, vu que j'avais pas le temps d'imaginer, je suis direct allé sur toi. C'est malade, il n'y a pas 10 secondes dans le ring avec. Ok, bon. Là, un mec qui a fait box, il peut commencer à faire du shadow, il peut faire gauche-droite, il peut déplacer, tac, gauche-droite. Dans tous les cas, même qu'on ait un niveau ou pas, le shadow va être utile parce que ça nous permet de connecter notre cerveau et notre corps, tu vois. Du coup, on s'échauffe là ? Ouais, let's go. 3 minutes shadowboxing. Ok. On fait quoi là ? Ça commence ? Moi, ce que je propose, c'est que vous fassiez tous les cadres du sac un peu, vous mettez vos gants. Déjà, ça va vous permettre d'échauffer vos mains à l'impact. 3 minutes de sac de frappe. Vous tapez à votre rythme. Attention, le sac, ça fatigue de fou. Si vous commencez à bombarder dessus, vous allez me dire, ça finit quand, ça finit quand ? Allez-y à votre rythme. Moi, ça me permet de voir vos niveaux. Montrez ce que vous savez faire. Moi, ça me permet de vraiment voir votre niveau. En vrai, les gars, j'ai une question. Est-ce que vous voulez qu'on passe directement, du coup, au sparring ou vous voulez faire une partie où on explique une technique ? C'est vous que voyez ? Moi, je pense que c'est bien. Premier truc, c'est que quand vous tapez au sac, il ne faut pas que vous tapiez de trop près. Quand vous êtes là, même si vous mettez des bons enchaînements, il faut savoir que le corps à corps et la mi-distance, ça ne dure pas très longtemps en anglais. On va dire peut-être que ça représente 15%, 20% du temps. C'est souvent dans les moments d'accélération que les gens font ça. La plupart du round, la plupart du temps de combat, il va se passer assez loin. Donc, on va préférer rester loin. C'est beaucoup mieux pour vous. Et en plus, déjà, ça va vous apprendre à détendre vos bras. Parce qu'en fait, quand on frappe en anglaise, pour avoir une bonne puissance, il faut avoir une bonne amplitude. Et c'est bien de chercher loin. Si vous frappez à chaque fois là, malheureusement, votre puissance, elle est diminuée. Et ensuite, ça va vous faire prendre l'habitude de travailler à distance. Tout simplement d'être dans la distance où je touche, j'ai une distance où je ne touche pas. Et ça, c'est le truc le plus important. Savoir jauger sa distance pour pouvoir toucher et pouvoir se trouver dans une distance où l'autre ne touche pas. Donc, la première base, c'est la distance. Exactement. C'est pas savoir taper. Exactement. La distance, c'est le truc qui fait la différence entre un pro et un amateur. Un pro, il gère la distance magnifiquement bien. Et un amateur, il ne connaît pas trop. Ça, c'est vraiment intéressant parce que quand un débutant va penser boxe, il ne pense pas à ça. Exactement. On pense à... Par exemple, moi et Idriss, on est là. Idriss, si je le trouve ici et que je le frappe, c'est bien. Mais lui, c'est une frappe, il me touche aussi. Ça veut dire qu'en vrai, on est tous les deux dans une position de merde. Si je suis trop loin, je ne le touche pas, mais il ne me touche pas non plus. Donc moi, ce que je dois chercher à faire, c'est rentrer juste ce qu'il faut pour le toucher et ressortir juste ce qu'il faut pour ne pas qu'il me touche. Et sur le bon timing. Exactement. Parce que si je rentre trop et que j'arrive là, lui, il aura le temps de me retoucher. Alors que si je rentre juste ce qu'il faut, il ne touche pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc très sain, mais c'est tellement important. Exactement. C'est le truc le plus simple à comprendre pour le début de la boxe, parce que c'est très linéaire. Mais après, quand vous allez monter en niveau, il y aura aussi les autres axes qui vont rentrer en compte. Les axes qui viennent de côté, etc. Mais pour l'instant, on va rester sur du simple. Ok. Ça marche ? Dans tous les cas, on va respecter une règle aujourd'hui, c'est que personne n'y va à fond. Parce qu'un coup chanceux, ça peut être toujours dangereux. Et en plus, vous n'avez pas de protège-dents, on ne va pas essayer de se casser les dents. On n'est pas là pour se blesser cette façon. Exactement. Ça marche. Le but, c'est de s'amuser. On va go alors. Je vais me battre contre Idriss. Non, mais c'est pour ça. Idriss, il va y aller tout doucement. Ok. On a Idriss vs Inox. C'est parti les gars. Attendez, attendez. Elle est dans vos coins les gars. Wesh. Ça va saluer là. C'est bon ? Ok. Ah, ça revient. C'est bien. J'ai des jeux au corps. Tu n'as pas à faire, Idriss, quand même. Si tu remontes à la tête, j'irai. T'as des moindres. Voilà, c'est bien. Idriss, c'est trop passé pour lui. Il est chill. En fait, il a un truc qui passe d'air. Pas de stress, tranquillement. Mets-lui un coco. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Ouf. La barbe est tente. La barbe est tente. Sors, sors. Voilà. Direct, on te sort. Dans le ventre. Dans le ventre. N'hésite pas. Le poids aussi. Il fait bouger partout. Il juge tout cardio, là. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il a à moi. Il est chaud. Il a sorti un jab. Et là, Idriss, c'est pour moi ça. Il va y aller. 10 secondes. 10 secondes, les gars. Dans le poids. Dans le poids. Là. Stop. T'as, Idriss, c'est vraiment trop gentil. T'as été bon, gars. Même se manger, il n'avait pas. Non. Franchement. Il m'a surpris sur la petite droite. T'as mis gauche-droite, ouais. Mais c'est parce que tu faisais rien aussi. Ouais, ouais. J'étais trop gentil avec lui. C'est vrai que j'ai été trop gentil, moi. En vrai, toi, t'as pas trouvé le juste milieu. Ouais, j'ai pas trouvé le juste milieu. C'est un méchant. T'es fou, hein ? Non, non. Je vais être méchant avec Idriss, moi. Ah, je rigole, je rigole. Et ouais, il a les gants de boxe typos. Je sais pas comment je dois réagir. Il est dans ma magie. En plus, c'est la première fois que je les mets, ceux-là. Tu vas les manger plein pot, non ? Non, s'il te plaît, Maki. On a fait de l'escalade ensemble. C'est moi, je vais baisser son ego. Alors, là, pour ce firing, c'est vous tous qui aident le coin d'Inès. Il a perdu son coin. Conseillez-le au max. Allez, 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 allez. Allez, on va fumer. Allez, on va fumer. Allez, 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 allez. Eh, ma gueule. Là, t'as vu, là, il est joué aux deux frères. Là, c'est chaud. J'ai une vraie technique. T'es en combat ? Tu te dis ? Ouais, tu te dis ? Il y a quoi, là-bas ? Il regarde, pam. Ok, les gars, c'est ma technique. Le team, à la fin, je parie. Je pense qu'il n'est pas naïf. Non, mais ouais, je pense qu'il n'est pas naïf. Tu te dis ? Là-bas, tu te baissons. Oui, oui. L'appartement, je pense qu'il m'encupe vraiment. Là, c'est plus de l'entertainment. Ok. Regardez le colosse. Est-ce que pour le dernier, ce serait pas un round de 3 minutes ? Ce qui est la vraie durée. 3 minutes, ça peut être bien. Un round d'une heure et demie. Tu penses quoi, t'as limite en durée sur un round ? Ça serait combien ? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ton adversaire se fatigue aussi avec toi. Ouais. En vrai, il n'y aurait pas de limite parce que je pense que le combat se finirait. D'ailleurs, les premiers UFC, il n'y avait pas de limite de temps. Il n'y avait pas de limite. C'était le premier qui perd, il a perdu. Oh la dingue. Après, si tu veux que je combatte avec des mecs frais à chaque fois non-stop, je vais me fatiguer très vite parce que le mec frais, à chaque fois, il va truc, tu vois. Moi, je sais que pour préparer mon dernier combat, par exemple, j'avais deux mecs qui alternaient. Il y avait toutes les 3 minutes qui changeaient. Et moi, je devais faire 6 minutes d'affilée, une minute de récup, de nouveau 6 minutes d'affilée avec deux gars. En fait, du coup, quand j'arrivais à la moitié du round, et que l'un était fatigué, il y en avait un nouveau qui arrivait tout neuf, tu vois. Ça va être quoi ta stratégie, là ? Le défoncer, mec. Le défoncer ? T'as remarqué un point faible que tu peux exploiter ? J'en ai remarqué 10 000. Ouais, 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 ouais. Et lequel tu préfères ? Franchement, sur son jab. Parce que de toute façon, il ne met que du jab, je vais faire, je pense. Ouais. Ah, en vrai, non, non. Parce que ça, c'est... C'est un peu solide, quand même. C'est un peu qui fait mal. Je pense que je vais jouer pas mal de jab, de prescu. 600 balles. Il y a des pépites d'or dedans. Il y a des pépites d'or dedans. Il y a des pépites d'or. 10 euros. Avec un code pro. Grâce à lui. Grâce à lui. Le main event de cette soirée. Baïzen, Baki. Ce combattant imbacu. Un battu. Un battu. Un battu. Un battu. Un battu. Je t'ai mis dedans. C'est dur. Et inox tag. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Qu'est ce que duこ ? Qui a l'espoir de tous ses adversaires. Ici. Venez là pour lui ! Doucement tu vas faire ton tuyaux ! Est ce que vous êtes prêts ? Ben, c'est pas te protège de wrist- proxy. Je sais pas... 3... 2... 1... Fight ! Dymail, Willy. Ten towards him down. Ouais ! C'est quoi cette technique de fou ? C'est l'homme élastique ! Regarde comment il recharge ! C'est bien ! C'est le coup ! Mais le gars, il fait toute sa tête ! Il est, il faut que tu sortes ! Tu lui mets des coups ! C'est pour que tu le luches ! C'est bien, c'est bien ! Non Boris, le cardio ! Le temps, Boris c'est le cardio ! Ouais ! Il est passé derrière moi je crois ! Comment il est passé ? Comment il est passé ? Comment il est passé ? Je n'ai pas vu ! Il a failli ! Il a failli ! Comment tu le sens là ? Mais frérot là c'est... Je vais faire ! T'as vu j'ai pas bougé ! Je suis KO, j'ai pas bougé ! Essaye d'analyser, calme toi ! Essaye de faire des trucs ! C'est bon pour moi ! C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Il est ? Ok ! Il t'a dit qu'il m'ouvre ! Attention à ta garde, il est une bonne garde ! Il est plus fort ! La main revient sur la tête ! Le reste dans vie ! Projet d'essence pour la bête des s'youtes ! Le reste dans vie ! Projet d'essence pour la bête des s'youtes ! On est pas dans le poids ! On est pas dans le poids ! Il est poliment ! Il est calme ! Il a une huile ! Allez ! Valloît ! Fasse à lui ! face à lui toujours un regard sur lui, toujours un regard sur la garde on prend la garde on prend la garde c'est lui des fake coups, superman bench superman bench il est là dessous la carte c'est quoi le temps ? attend j'ai le cardio là il fait son échauffement il faut regarder là mais c'est normal frère, différence de niveau, différence de poids alors qu'est-ce que tu en penses ? en fait le truc c'est que par rapport aux autres moi je sais cadrer vu que je sais cadrer j'ai coincé à chaque fois et je le lâche jamais c'est ce qui fatigue le plus c'est ça qui fait la différence entre un débitant et un moyen ? beaucoup de différence sur la distance normale et surtout sur la capacité à cadrer ça veut dire que quand il s'échappait de vous par exemple vas-y laisse les châteaux vous repartiez comme ça le truc c'est que quand moi il s'échappe de moi vas-y laisse les châteaux échappe pas moi je suis là c'est impossible c'est que c'est impossible de partir une fois que t'es bloqué t'es mort et du coup lui qu'est-ce qu'il y a comme opportunité à son mal ? il faudrait qu'il fasse des feintes de sortie ça veut dire que maintenant je suis là il faudrait qu'il fasse des trucs du genre mais ça c'est au haut niveau quand je suis comme ça je vois rien c'est normal la garde c'est le truc qui est vraiment là pour diminuer les dégâts ce qui est mieux que la garde c'est les esquives et ce qui est encore mieux que les esquives c'est les contres mais ça devient de plus en plus risqué les esquives c'est plus risqué que la garde et tant que tu te fais un contre c'est encore plus risqué que faire des esquives ok vas-y allez ok bon il reste on met à 30 secondes est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, fight ! voilà ! j'ai bien aimé 3, 2, 1, stop ! 3, 2, 1, stop ! j'ai bien aimé 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 franchement Inès t'as un bon relâchement dans ton job c'est bien c'est une chose qui prend du temps normalement c'est bien donc là qu'est-ce que t'en as pensé sur tout ce que t'as vu ? bah déjà faut préciser qu'Inès t'as fait beaucoup de rounds donc il est arrivé à la fin en étant le plus fatigué et franchement il s'en est bien sorti il a des bons jobs en plus même s'il a la main en dessous ça lui permet d'avoir un job imprévisible tu vois souvent quand t'es là contracté on voit venir lui il est un peu comme ça et il fait hop c'est relâché c'est propre bah merci gros avec plaisir mais le main event ah ça c'est bonus nous on va le faire on va faire 3 rounds après ok donc c'est euh bah moi j'ai kiffé moi les gars merci vous pouvez vous applaudir je m'applaudis tout le monde ouais mais il y a rien on le dit pas mais faut des couilles pour rentrer dans le ring ouais tu vois là on a fait une séance à 5% imaginez là ce que ça doit être là devant 5000 personnes je vais me taper à fond avec des petits gants de MMA en plus qui sont tout petits et tout ça fait peur hein ça fait badère gros en plus t'es dans une cage si t'es dans la merde tu dois rester jusqu'à la fin frérot y'a pas de il y a pas de pause Idris pause on va relâcher un peu y'a pas de ça frérot l'arbitre s'il décide d'arrêter pour te sauver c'est que t'as perdu il va te dire ok j'arrête mais t'as perdu le combat il est fini et après tout le monde va t'insulter sur twitter et tout aïe 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 faut préciser pour la vidéo là ça a été encadré donc y'a by zen même moi j'ai essayé de stopper c'était sans protège dents mais ne faites pas ça donc là c'était vraiment très léger dès que ça repartait mais ne faites pas ça entre vous donc vraiment aller en club exactement c'est très dangereux c'est très dangereux ça peut tomber et en plus faut savoir que le combat c'est quelque chose qui est inscrit dans l'homme ça veut dire que ça peut vite faire partir en bagarre sans même que les deux s'en rendent compte c'est déjà arrivé plein de fois que des mecs ils se tapent dessus à 100% à l'entraînement on leur dit de se calmer à tous les deux ils disent mais j'y allais doucement donc voilà le sport encadré en club et si vous êtes avec un bon coach un bon combattant là vous pouvez commencer à faire ce genre de travail franchement moi j'ai trop kiffé et j'ai envie de voir les deux frérots un petit combat allez ça va maintenant et c'est une fin de vidéo bon j'ai envie de voir qui est encore là à cette partie de la vidéo donc pourquoi pas vous tester tous ceux qui sont encore là mettez dans les commentaires éclair spammer éclair dans les commentaires j'ai envie de voir qui sont les derniers soldats enfin bref j'espère que la vidéo vous a plu merci à tous ceux qui utilisent le code manga lien dans la description mettez des pouces bleus des commentaires vous savez et on attend la prochaine vidéo mange bien dors bien et entraîne toi bien c'est sur ça Jonathan